Alors pourquoi est-ce que Khalifa Sale est un prisonnier en Combran ? En fait, la tribune, quand vous lisez Birima, Birima s'appuie un peu sur les déclarations, bien entendu, de Mba Ndiaye, qui dit, écoutez, mais c'est un problème politique, hein, et on règle ça politiquement, ça c'est un aveu. Mba Ndiaye de la paix. 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 Oui, oui. Le directeur du Coupé. Chef Omar Adh. Oui, oui. Voilà. En tout cas, un prisonnier en Combran, voilà ce que livre la tribune. Et puis, pour parler des élections législatives, la tribune nous dit que Maki ne veut pas des listes parallèles. OK. Il veut pas. Mais est-ce possible ? Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Très compliqué. Tu as Beno à Maki, Beno à Myas, Beno à Tanor, Beno à Mimy qui est venu s'ajouter, Beno à Marem, tous ces benos-là. Mais c'est compliqué. Il faudra juste se regrouper pour faire un seul Beno. Ah oui, il y a beaucoup de Beno. Il y a aussi Beno avec Djiboka. Mais n'est-ce pas tout tourne autour de Maki ? Ah oui, oui, oui. Sûrement, ce sera très facile à arriver. Mais une liste unique. Ah non, avec tous ces Beno-là. Beno avec Marem, Beno avec Nias, Beno avec Tador, Beno avec Mimi Touzé. Beno avec... Il y a beaucoup de Beno. En tout cas, la tribune dit que Maki ne veut pas de liste parallèle. Est-ce possible ? Il y a le recteur Kham. Mais ce que c'est, la tribune, porte sur des accusations de détention de faux documents. Et là, c'est des jeunes du Grand Parti, Soukoli Sénégal, arrêtés à Guédiouaï. En l'occurrence, Mordiaou, il est le coordonnateur des jeunes du parti. Ah oui, de la convention des jeunes du Grand Parti. Il est donc arrêté, voilà. Arrêté, pour détention de faux documents. Et ça, c'est la tribune qui dévient. Et eux, réaction, c'est Ali Oussal indexé. Selon eux, c'est le maire de Guédiouaï qui a organisé toute cette supercherie. Et puis, Alir El-Aj, Mamadou Diyaou de l'APR, où l'homme qui considère qu'il n'y a pas de tracteur au mois de mai. Tu vois, en réponse à Idrissa, c'est qu'il faisait une tournée à l'intérieur du pays. Alors, Idrissa, elle disait, mais écoutez, le monde rural, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors qu'on n'était même pas encore en période de campagne électorale. Alors, El-Aj dit, Mamadou Diyaou dit, Mambo, il avait dit, mais il n'y a pas de tracteur au mois de mai. C'est Mambo Diyaou ? Oui, Mambo Diyaou, qui déclare, les Sénégalais ne toléreront pas que nous soyons arrogants. Attention, tu sais l'arrogance là. L'arrogance là, il y en a qui en ont payé cash. Et aujourd'hui, Mambo Diyaou, rappelez, la violence dans les partis politiques, dans la paix là. Ah, les Sénégalais ne vont pas accepter l'arrogance. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire du qui est foule. C'est important. Sud Quotidien, Assaïe. Alors, Alain, une de Sud Quotidien, il est qui tête de liste de l'opposition aux législatives de 2017. Babacar Gaye investit Khalifa. Babacar Gaye, c'est le porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Babacar Gaye investit Khalifa. C'est ce que révèle Sud Quotidien. Et puis, affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Mambo Diyaou refuse tout caractère politique. Pour lui, ce n'est pas politique. À lire également, développement économique du Sénégal, Elag Mansour semble déchirer le plan Sénégal émergent. Émergent. Tchum. D'accord. Alors, l'observateur Assaïe. Alors, Alain, une de l'observateurs, l'Obs, on peut lire législative 2017. L'opposition engage une bataille capitale. Khalifa Sale proposée, tête de liste de Dakar, réunie, Bokguisguis, PDS, approuve. Et puis, petit pèlerinage ou Umrah. Wad convoque ses soldats à la Mecque. Wad convoque ses soldats à la Mecque. Donc, Wad est invité à la Mecque et il a convoqué ses soldats. Ses soldats. Et c'est qu'il revient l'observateur Lopes. À lire également l'entretien avec l'ancien conseiller des Wad. Cheikh Diallo rend le silence. Cheikh Diallo rend le silence. Pour dire quoi ? Eh bien, pour dire, je n'ai plus aucun contact direct ou indirect avec Karim Wad. D'accord. Pourquoi je suis resté quatre ans sans parler à la presse ? Ça, c'est Cheikh Diallo. Bon, c'est normal. Quand on prépare quand même de gros documents, là, on prépare un doctorat quand même. Il faut s'isoler. Il faut s'isoler. Un doctorat quand même. On ne prépare pas un doctorat dans la presse, non. Non, non, non. Ou non. Il faut se préparer, hein. Parce que son doctorat en Sciences Po, hein. Il faut se préparer. C'est ça. Alors. Que nous révèle Walfu Quotidien ? Alors, Walfu Quotidien, titre Ziara de Léona, emprisonnement de Khalifa Sale. Situation économique, c'est-à-dire la mine met les pieds dans le plat. C'est-à-dire la mine, Niasse, met les pieds dans le plat. Dans un pays sans foi ni loi, la demeure des récalcitrants est la prison. D'accord. Hier, dans un plateau, il a rassemblé, il avait réussi à rassembler les teneurs. Mais ce n'est pas une première. Mais moi, je me souviens aussi, Souad, il avait réussi à rassembler Tanor, rassembler Niasse, rassembler Macky Sall. Il a rassemblé tous les teneurs. Il a réussi. Ça, il l'a fait. Oui. Attention. C'est important. Non, il a beaucoup fait pour la démocratie dans ce pays. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut au moins le lui reconnaître. Donc, il faut l'écouter. Macky a vendu son nom et le pays. Ça, c'est Cécile Abignas qui déclare et qui soutient aussi qu'au-delà du 3 avril, Macky Sall devient illégitime. Ça, c'est le mot-là de Sacré-Cœur, devenu Ayatollah de Khariala. D'accord. Réomis Quotidien. Alors, Réomis Quotidien révèle affaires politico-judiciaires et risques de troubles sociaux. La République à l'écoute des chefs religieux. Et vous voyez, à la une, on a Sérine Cheikh Mathillé de Touba, on a Ndiaye, l'archevêque, et on a... pas, j'ignore. Al-Ibn. D'accord. Al-Ibn. C'est un gars de la Zissi. Al-Ibn. D'accord. La République à l'écoute des religieux, ça, c'est ce que révèle, bien entendu, Réomis Quotidien ce matin. L'As Quotidien. Alors, L'As Quotidien parle de Gakou, Umar Sarr et de Croix retrouve Ouad en Arabie Saoudite. Manœuvre à Djedda. Ça, c'est le titre qui parle à une de L'As Quotidien. Invité d'honneur du roi de l'Arabie Saoudite, Ouad convient ses amis. Amis entre guillemets. D'accord. Amis de circonstance. De circonstance. Bref. En tout cas, manœuvre de Djedda, c'est ce que dit L'As Quotidien ce matin. C'est ça, la politique. Libération. Alors, Libération parle de quatre nouvelles enquêtes et une information judiciaire ouverte. La justice française se lâche sur les Gak. Voilà. Deux sociétés basées à Dakar au cœur des investigations nous livrent Libération. Et puis, extradition de Toumba Gakite. Toumba Gakite, finalement, livré hier à Conakry. Il a finalement été livré à Conakry hier. Et puis, à faire de la caisse d'avance, il y a un coup de dénémail. Il y a un coup de dénémail. Malmen Cheikh Gay, Mimikadar de Khalifa. Voilà ce qu'on lit à la une de Libération sonnataire. Le soleil. Alors, le soleil parle de désenclavement. Accès à l'eau. Électrification dans le monde rural. Le PUD, c'est un concept original de partage de la croissance. Ça, c'est important. Bintou Djibo, du PNUD, de déclarer que ce modèle permet d'accélérer le développement et de réduire les inégalités. C'est important. Reduire les inégalités. C'est très important. Vox Pop. Vox Pop, pour terminer. On parle d'abord de quelque chose. Finale de la canne U20. Perdu face à la Zambie. Le flagrant de lille de rond des Coteau Boys. La veille du match, Coteau disait pourtant ne pas connaître ses pratiques occultes. Oui. Malgré les gris gris et les bouteilles d'eau bénite, l'équipe du Céléa n'a pas réussi son pari de remporter le titre de champion d'Afrique à Lusaka. Voilà. Et puis, on termine avec cette information quand même qui doit donner du froid au dos. Il s'agit d'un gros trou. Un gros trou dans l'une des bretettes du pont de l'émergence à Grand-Yoff. Un pont pourtant inauguré il y a à peine huit mois par le président Macky Sall. Il y a déjà des menaces. Ça, c'est encore la précipitation à inaugurer des infrastructures. C'est du double-double. Voilà. Je pense que c'est des infrastructures aussi qui sont très importantes. Il y a déjà un trou. Il faut prendre tout le temps nécessaire. Le pont de l'émergence, il y a déjà un gros trou là-bas. Il y a huit mois, on a inauguré. Il y a déjà un trou. Voilà. Ça, c'est pas bien. Voilà. Ça, c'est pas bien. C'est ni un nid de poule, mais un nid d'éléphant. Carrément dans le pont. Alors, c'est terminé pour moi. Bonne continuation à toi. Merci, Ngema. Moi, je reviens tout de suite. C'est pour le journal. Merci, Ngema. Merci, Ngema. Merci, Ngema.